Je peux être utile à quelque chose ? C'est ma femme, elle est en train de s'étouffer avec un bout de poulet. D'accord. Et vous voulez récupérer le bout de poulet ? Oui, mais c'est surtout pour ma femme, c'est son bout de poulet. Moi, je m'en fous, j'ai pris du thon. D'accord. Je ne peux pas faire grand-chose, moi. Je suis assez bas de gamme comme super-héros. Bas de gamme. Le plus bas de gamme des super-héros. Je ne vois qu'une solution. Il faut appeler super-appel les flics. Salut, bas de gamme. Salut, super-appel les flics. Didier, super-appel les flics, super-appel les flics Didier. Enchanté. Bonjour. Les flics, ils ne peuvent plus rien faire pour elle. Pas la peine de faire le 12. Bon, ben, salut. Ciao. Salut, à la prochaine. Au revoir. C'est pas que je l'avais payé cher. C'était un peu sentimental, quoi. Un petit peu comme les trucs qui n'ont pas trop de valeur, puis auxquels on tient, quoi. Bas de gamme. Le film. Avec... Personne ne connu. Mais c'est marrant parce que moi, on m'avait dit qu'il y avait... Non, non, il n'y a personne. Avant de passer aux entrées et aux remontées de la semaine dans ce top 26, le classement des meilleures lettres, c'est l'heure du Totacola top quiz. Bien. C'est pas grave, le jingle devait partir, il n'est pas parti. Ce sont les inconvénients du direct. C'est pas grave. De toute façon, c'est tout truqué, alors. Il y a des gens qui ont l'air intéressés là-dedans et on les connaît bien, ces gens. Aujourd'hui, le Totacola top quiz, il s'agit de reconnaître qui est caché derrière cette lettre. Regardez bien. C'est assez facile. Pour vos réponses, donc, tapé 36.15, top 26. De toute façon, c'est tout du pipeau, on a déjà le nom du gagnant. Le W est très bien placé cette semaine. Le W qui remonte de trois places et qui se retrouve second avec Wagner. Wagner, compositeur allemand, victime du fascisme en 1883. Je veux bien payer ton loyer, mais arrête de faire le con. Louis II de Bavière. Quand il urinait, il avait mal. Il n'avait ni cystite, ni calcul. Ça doit être la bière. Non, il pissait des pépites. Ah, c'est la gloire ! Retrouvez, sur vos écrans, la fantastique aventure de la maladie urinaire de Richard Wagner dans... L'Or du Rhin. Wagner, présente la couche d'ozone. Récapitulatif ! Récapitulatif de ce top 26 avec tous ces bouleversements. L'alphabet ressemble à ceci. Q, B, W, D, G, T, E, F, H, I, J, L, M, N, O, K, O, P, S, R, U, V, YET. Avec donc, pour la huitième semaine consécutive, le cul toujours en tête. C'est truqué. C'est truqué parce qu'il n'y a pas que le cul. Il y a aussi les seins. Et la bite ! Allez, au revoir ! À une main ! Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bonsoir jeune homme et bonsoir à tous les Jean-Luc. Bienvenue à tous, bienvenue à Rayon de Soleil, l'émission qui apporte un peu de bonne humeur dans tout le pays et surtout qui fait prendre un sacré coup de vieux à M6. Comme vous le savez, il y a beaucoup de cons en France et plus particulièrement dans la Moselle et notamment à Sarguemines, petite bourgade peuplée de connards qui, bizarrement, se sont concentrés dans Sarguemines-le-Vieux, aux alentours de la gare, dans une espèce de triangle dont les côtés seraient la rue de la gare, l'avenue du général Leclerc et le boulevard de la République. Et au centre de ce triangle, vous ne pouvez pas la rater, se trouve la rue de l'Écluse. Et au 19 de cette rue, il y a une quincaillerie tenue par un certain monsieur Desmarais qui a une fille et cette fille sort avec un garçon qui joue dans un club de football dont le gardien de but est le fils de monsieur Schleister qui tient un café, le joyeux Sargueminois, dans lequel vient un certain Yurik, un homme étrange au dire des riverains. Personne ne sait bien de quoi il vit, mais on sait qu'il collectionne les sachets de sucre avec les joueurs de l'équipe de France dessus. Mais il n'a que aimé Jacquet. Eh bien, aimé Jacquet, justement, a vécu pendant au moins trois ans près d'une gare. Comme quoi, c'est de la folie. Dans un monde de connards, tout se recoupe. Ah, mais Jacques Chultès, notre réalisateur, vieux monsieur en dépit du bon sens, me fait des grands signes avec sa berruque Louis XIV et sa robe pompadour pour me signaler que les Lorrains et les Loraines ont droit au respect comme tout un chacun. Pour une fois, il n'a pas tort. Et donc, comme disait ce vieux briscard de Voltaire, cultivons notre jardin et lâchons donc la grappe aux Lorrains et la touffe aux Loraines. Bonsoir. Marina, devine qui on reçoit ce soir ? Ben, je ne sais pas. Michael Jackson, putain, c'est pas vrai. Dans la grosse émission. Oh, putain, mais j'adore Michael Jackson. La bohème, ça voulait dire qu'on n'a pas tant... Regarde, Moonwalking. La bohème, ça voulait dire... Antenne dans une seconde. Bonsoir. En direct du Théâtre Comédie, 7 rue Pierre-Demours, Paris 17ème, c'est ce soir la grosse émission. Avec comme invité Michael Jackson, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre-François Bartalaval, qu'on appelle aussi Pouffe le Cagueur, Marina Foyce, la créatrice émérite de la Charlotte à la Tchunga, Jean-Paul Rouve, la guimauve monégasque au frac Fuchsia, Pascal Vincent, qui s'exporte encore mieux que le chocolat, Élise Larvicole, future ex Madame Elmoud Kohl, et enfin Maurice Parthélémy, dont le nom au Mexique est synonyme de cactus érotogène. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui n'utilise que des préservatifs dorés à leur fin, j'ai nommé Raphaël Ezraïm. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, merci de m'acclamer, ça me fait du bien, merci d'être venu, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous regarder de plus en plus nombreux, merci à vous les rombas. Ouais ! Alors, écoutez-moi bien, ceci est très important, ce soir, je n'ai pas tellement envie de présenter cette émission, donc, ouais, ouais, non, non, je n'ai pas envie, donc je vais me mettre au défi, avec un bill bokeh à la main, voilà, je me donne trois essais, si je réussis, au bout de trois essais, à faire rentrer cette chose-là dans cette chose-là, je ne présente pas l'émission. Attention, premier essai. Allez ! Peut-être que je vais présenter l'émission, je ne sais pas. Deuxième essai. Ah, peut-être que je vais vraiment présenter l'émission, je ne sais pas. Troisième et dernier essai. Salut Raphaël ! Adios ! Voilà, je vous ai dit, j'ai réussi, donc je m'en vais. Bonsoir, public ! Bonsoir ! Bonsoir, Pef ! Bonsoir, Marina ! Alors, Pef, tu dois être très ému ce soir. Oui, très émotionné, Marina. En effet, car nous recevons un invité mirlifique, que dis-je, tout à fait presidiligieux, n'est-ce pas, Pef ? Oui, Marina. Mais avant tout, je dois dire que ce soir, ça va être exceptionnel, parce qu'on va passer la soirée entière avec le groupe que j'aime le plus du monde entier, les Roombananas ! Bien sûr, les nouvelles aventures des Robin Desbois. Oui ! Avec 32 duplexes de Jean-Mille ! Et maintenant, on peut parler de l'invité, Marina ? Donc, un invité mirlifique, presidiligieux ! Michael Jackson ! Michael Jackson ! Allo ? Allo ? What ? Vous êtes le driver de Mr. Jackson ? Oh là là ! Putain, il n'y a pas un mec qui parle anglais là-dedans ? Non, il parle anglais ? Merde ! Yes, where are you ? Where are you ? We are waiting for you ! Rue Pierre-Demours, Pierre-Demours Street. Where are you ? Vitrine François, ils sont à Vitrine François. Jamais ! Ils sont fons, ces Américains, putain ! Allo ? Yes, but take the autoroute ! You don't see the autoroute ? Oh merde ! Porte d'Ivry, Porte d'Ivry, Porte d'Ivry ! Oh, attends, je vous raccroche, je vais chier ! Beep, 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 beep. Beep. Oh ! Oh ! Oh ! Comment ça se passe, ça tourne actuellement ? Très bien. Très bien. Très bien. Ça vous arrive d'avoir des gens comme ça qui rient ? Non, ils se marrent pas. Oui, personne ne rient. Personne. J'étais au Caiso de Paris, il y avait quelqu'un qui riait bizarrement. Oui, c'était moi. Avec les gens qui font... Non, non, c'est sympa. Puis c'est sympa la tournée parce que les gens qui viennent, c'est vraiment une fête la tournée pour moi. J'adore aller déjà dans les promesses. Mais vous n'avez jamais arrêté de tourner parce que même lorsque vous étiez chez Michel... Qui est gentil. Très gentil. Michel. Si tu nous regardes, on sait que tu es gentil. Oui, oui, c'est vrai, on a toujours fait du spectacle. Vous avez toujours été sur scène. Et toi, tu as même fait de la mise en scène. Oui. Oui, mais pour des trucs moins rigolos. J'avais mis en scène la cantatrice Chauve, qui est une de mes pièces fétiches. Je m'étais bien éclatée. Moi, j'adore ça, faire de la mise en scène. J'aimerais bien en faire plus. Mais là, le spectacle, ce n'est pas vous qui avez mis en scène. Non, c'est Agnès Bourry, qui est la mise en scène, qu'on aime beaucoup. Avec qui vous travaillez depuis longtemps ? Oui, depuis un an et demi, deux ans, mais avec qui je pense qu'on va travailler tout le temps. D'accord. Et l'idée comme ça d'écrire un spectacle que pour vous deux, ça vous a donné envie d'écrire peut-être une pièce ou à passer à des choses... Oui, moi j'ai des idées de pièces. T'as des idées de pièces ? Oui, oui. Des idées de pièces avec Laurent autour de l'imitation et puis des pièces de théâtre, théâtre, quoi. Alors, excusez-moi, c'est une lettre de James Cameron de Los Angeles. Oui. C'est du vrai courrier. Oui, bien sûr. Et on voit, il y a le pli de l'enveloppe et tout. Oui, oui. Non, mais est-ce qu'on les retape parce que James Cameron, il écrit comme une cochonne. Ah oui, je sais. Il dit, mon film Titanic marche hyper bien en France, mais pourriez-vous faire un sketch sur le film ? Ça me ferait de la promo déguisée. Non, James, nous ne mangerons pas de ce pain-là à la prochaine émission. Nous mangeons de la baguette baguépi. Baguépi, oh oui, oh oui. Tout de suite, un instantané de sketch qui n'a rien à voir avec le Titanic. Élise vit seule comme une bouse de vache dans un champ lorsque les vaches sont rentrées à l'étable. Alors, elle passe des annonces dans un périodique du quotidien, car elle cherche l'homme de sa vie. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Pierre Francis, 29 ans, sportif aimant le sport. Hello, vous êtes Élise ? Oui. Enchantée. Enchantée. Spaghettis ? Oui, volontiers. Garçon ? Deux spaghettis. Grattier. C'est bien, vous m'avez reconnu tout de suite. C'était une bonne idée de mettre une culotte sur ma tête pour que vous me reconnaissiez. Oui. Vous auriez pu mettre aussi un chapeau rouge, aussi. Mais c'est vrai, cette culotte, c'est une bonne idée. Je vous remercie. Vous devriez remettre votre culotte sur vos fesses. Vous allez avoir froid aux fesses. Oui, vous avez raison. Bon appétit. Grattier, gratier, bien. Je vais commencer à avoir un peu froid aux fesses. Alors, comme ça, vous avez un yacht ? Oui. Avec un spi, trois voiles, un phoque. J'ai aussi des palmes, un masque. Un tuba ? Non. Mais j'ai un scuba, double bouteille avec oxygène liquide liquéfié. Et vous avez un cheval ? Oui. Non. Non, c'est pas vrai. Pardon. Je suis tellement ravie de rencontrer un homme jeune et sportif. Et beau. Et beau. J'ai passé des années avec un vieux type de 70 ans. Oh, quelle idée. C'était mon père. Ah. Vous n'avez jamais connu d'autres hommes ? Non. Je suis plus celle. Plus pour longtemps. Je vous aime. Marions-nous. Faisons quatre enfants. Cinq. Six. Pas mieux. Oh, comme la vie est belle à certains moments de la vie. Je ressens des palpitations. Vous êtes tout rouge. J'ai enfin rencontré l'homme de ma vie. Oui, mais s'il est décédé, moi, je ne me marie pas avec lui. Les propositions, ça a dû pleuvoir, non ? De rôle, de choses comme ça ? Oui, mais quelques-unes. Mais bon, d'une part, on était assez pris parce qu'on faisait Michel Drucker. Dormait, là. Dormait. Et puis, ensuite, c'est vrai qu'il y a eu la tournée. Et puis, oui, j'attends plutôt ce que j'ai lu. Ce n'était pas forcément... Ce n'était pas forcément ce que tu avais envie de faire. Oui, ou ça accordait pas, non. Et si on te proposait David Lansky ? Oui, mais il faut que je me fasse... Que je me mette du col à... Dans les lèvres, comment on appelle ça ? Du col à argol. Pour pouvoir jouer David Lansky. C'est toi qui fais la première phrase de David Lansky, non ? Non, c'était dans... Il y avait un film qui s'appelait Terminus avec Johnny. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Il y avait... Au début, il était comme ça dans une prison. Il était au mitard. Autru. Il était au tru. Et... On appelle un moufti, non ? C'est pas ça. Non, non. Pas au moufti ou... Au nuf. Au nuf. Il était au nuf. Et la fille arrive et lui dit Vous vous appelez comment ? Il se retourne et il fait C'est une bonne question. Monsieur Mérinos de Paris nous écrit Mérinos, 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 Mérinos... Nanananana. Voilà. Tout de suite, un débat avec une bonne nitrie. Le droit de ne pas savoir. Un magazine d'information. Proposé par la rédaction des Robin Desbois. Tu peux le mettre en plus gros, Robin Desbois ? Non. Non, c'est pas grave. Présenté par Charles Choumarin. Bonsoir. Ce soir, le droit de ne pas savoir vous propose une interview exclusive de l'assassin présumé de John Fitzgerald Kennedy. J'ai nommé Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, bonsoir. Bonsoir. Alors, Lee Harvey Oswald, tout le monde vous croyez mort mais vous êtes vivant. Et c'est pour le droit de ne pas savoir que vous avez accepté de parler et nous vous en remercions. Donc, Lee Harvey Oswald, vous êtes né le jour de votre naissance. Vous avez mis exactement 5 ans pour atteindre l'âge de 5 ans. Et c'est à 5 ans que vous intégrez le corps des Marines, où vous devenez donc le plus jeune Marines des Etats-Unis. C'est dur, votre costume est trop grand et vous flottez dans vos bottes, mais vous vous accrochez en vous mettant à la couture. Sorti de l'école militaire, séduit par la chanson de Gilles Berbeko, Nathalie, vous partez pour Moscou. Ne trouvant pas Nathalie, vous vous réfugiez en larmes dans les bureaux du KGB. Et puis après, c'est l'escalade, la varap, les stages avec Quai de Linger, au mot Ventoux. Et puis ensuite, c'est la descente, la spéléologie. Mais votre pays vous manque et vous décidez de rentrer votre chemise dans votre pantalon. Après, je passe à un père aimant et nous vous retrouvons le jour J à Dallas, jour de l'assassinat de JFK. Alors, Lee Harvey Oswald, la question sera simple, directe et sans détour ni virage. Avez-vous le machin, 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 à Dallas, tué mortellement John Fitzgerald Kennedy ? Je n'ai pas envie de répondre à cette question. C'est votre droit. C'était le droit de ne pas savoir. Bonsoir. C'était le droit de ne pas savoir. Je vous invite une lettre de Rudolfo de Oslo. Je peux dire que les lettres sont totalement vraies, bien sûr. Il me dit, on ne parle pas assez de tribunal dans votre émission. Les Robins des Bois sont-ils capables de rester sérieux au moins deux minutes à la barre juste pour voir où on fait ce qu'on peut ? Alors, pour toi, voici un instant de palais de justice. Peut-être sérieux, peut-être pas sérieux. En tout cas, un instantané de palais de justice. Peut-être pas drôle. Faites-moi confiance, Verdier. Tout va bien se passer. Il n'y a rien contre vous. Je viens de consulter votre dossier. Il est vide. C'est pas à vous, ça ? Ah oui, c'est votre dossier. Aïe, aïe. Ah, ah oui, c'est... C'est embêtant. Bon, écoutez-moi, Verdier. Faites-moi confiance. Je ne suis pas née de la dernière grêle. Pour obtenir les circonstances atténuantes, et c'est la seule chose à faire, nous allons plaider coupables. Ah bon ? Et on ne peut pas plaider innocents ? Écoutez-moi, Verdier, je suis avocat depuis l'âge de trois ans. Je sais ce que je dis. Plus on va plaider coupables, plus vous risquez de paraître innocents. Bon, ben, vu sous cet angle... Il n'y a pas d'angle dans le biftec. Oh, mais je plaisante, Verdier. Ça va, détendez-vous. Si vous êtes crispés comme ça, ça va foutre une sale ambiance. Messieurs, dames, la cour. Asseyez-vous. J'ai été avec Michel. Maître, on a dit sérieux. Merci. Je déclare la séance ouverte. Greffier, veuillez lire l'acte d'accusation, s'il vous plaît. Monsieur Verdier s'y joint et est accusé d'avoir tué par balle Saturna le canard à l'aide d'un marteau coupant. Très bien. La parole est à la défense. Monsieur le juge, monsieur le greffier, monsieur l'autre avocat, messieurs, dames, les jurés, papa, maman... Maîtresse, vous avez entendu la lettre ? On a dit sérieux. Monsieur le juge, j'irai droit au gardien de but. Mon client n'a pas eu la vie facile. Une mère entraîneur, un père entraîneuse, une naissance ratée, une enfance passée à regarder un mur... Il souffre, le petit Jacques. Je m'appelle Christian. Qui plus est. Il souffre, le petit Christian, puis vient l'adolescence. La mauvaise haleine a un peu de poil au cul et c'est l'escalade... Objection ! Votre honneur, non ! Non, 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 non. La mauvaise haleine et les poils au cul, c'est pour moi, ça. Vous verrez ça tout à l'heure. Maîtresse ? C'est l'escalade vers la chute libre. Mon client rencontre Saturnin, le petit canard, au début tous. Oui, allô ? Oui, 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 oui. C'est pour vous, maître, c'est Harvey de charrette. C'est une plaisanterie ? Non, 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 c'est sérieux, c'est Harvey de charrette. J'en doute. Oh, bonjour, monsieur le ministre. Mais, la clé est cassée ? Mettez de la vaseline. Bah, de la crème à cul, je n'en sais rien. Enfin, monsieur le président. Excusez-moi, maître, c'est à vous. Mon client rencontre Saturnin, le petit canard. Au début, tout se passe bien, et puis un jour, c'est le drame. Mon client se saisit d'un marteau, il frappe Saturnin à la tête, Saturnin meurt. Mon client est coupable. Coupable ! Ça suffit, ça suffit ! Merci, maîtresse, vous pouvez vous asseoir. Maître, l'accusation veut-elle intervenir ? Monsieur le président, maîtresse, Jacques Verdier, Christian Jacques, je ne sais pas, greffier, papa, maman, pourquoi tu m'as laissé pisser au lit pendant 47 ans ? Maître, on a dit sérieux ! Monsieur le président, je n'ai rien à rajouter pour la simple raison que l'avocat a tout dit. Très bien. Maîtresse, vous dites que votre client est coupable, mais l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Ah, c'est normal, c'est moi qui l'ai. Oh ! Attendez, vous ne croyez pas que vous en faites un peu trop, là ? Oh, ça va, Verdier, j'ai le juge dans ma poche. Très intéressant, ça. L'accusation, vous voulez rajouter quelque chose ? Pas mieux. J'ai peut-être un stylo, là, si vous voulez, ou... Non, ça suffit, ça, c'est vu. Bon, 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 bon. Accusé, levez-vous. Monsieur Verdier. C'est lui ! Monsieur Verdier, reconnaissez-vous les faits ? Reconnaissez-vous les faits ? Non, je ne reconnais pas les faits. Attends, qu'est-ce que c'est ça ? On a dit sérieux, sortez. Oh non, là, on s'amusait bien. Non, sortez ! Je repose la question, monsieur. Maître, voulez-vous qu'on relise la lettre ? Ah oui, c'est vrai. Oui, non, je me rappelle. Très bien. Monsieur Verdier, reconnaissez-vous les faits ? Eh bien... Oui, je suis tout coupable. Attends, tu le fais trop bien. Merci. Elle le fait super bien. Elle le fait super bien. C'est vraiment bien. C'est un micro. C'est génial. Bon. Non, oh là, j'ai dit sérieux. Après, un examen des faits de l'arme du crime. Et compte tenu du fait que l'accusé reconnaît les faits... Eh, vous ne me demandez pas si je veux rajouter quelque chose ? Non, non, je ne vous le demande pas, non. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, monsieur le président. Je ne m'en rappelle plus. Très bien, on ne va pas discuter trois jours. Je condamne monsieur Verdier à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de ceinture de sécurité de 57 ans. C'est une plaisanterie, quoi ? C'est une galéjade ou quelque... Alors, Verdier ? Satisfait ? Non, non, pas très... Non, non. On pourrait faire appel. Ah, oui ? On pourrait faire appel. On pourrait faire appel le 18 juin. L'appel du 18 juin. Oh là là, monsieur plaisante, Verdier ! Écoutez, franchement, on a eu beaucoup de chance. Vous risquez la peine de mort. Hein ? Ben, la peine de mort n'existe plus, alors. Eh ben, c'est bien ce que je dis. On a beaucoup de chance. Bon. Allez, je vous emmène boire un verre ? Oh, pardon. Excusez-moi. Allez, sans rancune. Dis donc, Auré, c'est toi ou c'est moi qui vais chercher les enfants ? Mais enfin, Jacqueline, on n'en a pas. Ils sont décédés. C'est sérieux ! C'est sérieux ! C'est une petite anecdote. Lors de l'avant-première de Germinal, tu t'es fait poursuivre par un fan. Oui, effectivement. Donc, l'avant-première de Germinal, juste avant que ça commence, deux minutes avant, petite envie pressante, je descends aux toilettes, c'était donc en banlieue. Tatatatata, je descends aux toilettes, je couvre une porte battante, j'ouvre une porte, au moment de la fermer, il y a un type qui rentre dedans. Je peux m'en avoir un photographe, s'il vous plaît ? Je dis, mais attendez, je... Oui, oui, OK, j'attends, j'attends. Je dis, mais moi, je vais faire mes besoins, là. Oui, oui, c'est bon, j'attends, j'attends. Alors, je dis, mais tu peux sortir ? Non, non, je ne bouge pas. Je n'ai pas que vous partiez. Je dis, attends, il y a deux mètres carrés, je ne vais pas partir. Non, non, mais c'est bon, faites vos trucs. Je dis, mais attends, heureusement, je ne vais pas chier, enfin, tu vois, c'est des gros délires. Donc, j'ai fait mes trucs, j'ai dû jusqu'au bout, j'ai pissé, le gars était là, il attendait. J'ai enfermé mon machin, hop. Je dis, je me lave les mains. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai signé son truc, il est parti. Super, vraiment sympa. Et je suis resté là, j'ai dit, mais jusqu'où ils vont aller ? Jusqu'où ils vont me poursuivre ? Et le type, je l'ai revu à la fin de la projection. Sympa, vraiment, vous ne m'avez pas jeté. Vous êtes un mec super sympa, aussi drôle dans la vie que sur scène. Je dis, mais pourquoi ? Parce que, comme ça, vous étiez honnête, vous avez pu me refouler. Je dis, mais pourquoi tu dis que je suis drôle dans la vie, pas drôle dans la vie ? Pourquoi tu me dis ces choses-là ? Il me dit, non, vous êtes plus drôle dans la vie que sur scène, je trouve. Parce que, pourquoi ? Parce que vous avez uriné devant moi. Enfin, espèce de délire. Et pour conclure, je dis, toi, t'es plus con dans la vie, puis je l'ai laissé comme ça, quoi. Tout de suite, une lettre de Fernando d'Oslo, pour vous dire qu'elles sont vraies. Monsieur, je trouve que vous faites la part trop belle au tribunal. Il n'y a jamais de magicien à poil. Que comptez-vous faire avant que je vous attaque en justice ? Fernando, tu as raison, mais nous avons Oudin, le magicien, qui est à poil, mais qui n'a pas de poil. Tout de suite, de la magie. Un instantané de magie avec un pélé. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte Carlo de Paris. Bonsoir, Dominique, bonsoir, Pascal. Bonsoir. Vous n'êtes pas du tout cousin avec Georges-Élois ? Pas du tout. Non. Ce n'est pas du tout la même famille. D'accord. Mais c'est le même fournisseur de pantalons. C'est le fils caché de Claude-François. Voilà, c'est un hybride entre Claude-François et une murenne. Il n'a pour se tenir compagnie qu'une tortue, deux canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer très souvent, il fait le marché et la cuisine. Mais son vrai métier, c'est la nuit qu'il exerce artiste. Mesdames et messieurs, je veux un tonnerre d'applaudissements pour celui qui vit seul avec maman, Oudin le magicien. Oudin le magicien nous propose ce soir le tour de l'envol. Oudin va d'abord faire voler cette colombe assoupie. Attention, roulement de tambour. Bravo, Oudin ! Et maintenant, Oudin va s'élever dans les airs. Il va survoler la salle et se poser comme un oiseau gracieux. Attention, un peu de silence. Tambour. Oudin, viens mon ange, viens mon furet. Oudin, Oudin ! C'est une lettre d'Hervé de Roubaix qui me dit « Cher Dominique, j'ai recueilli Hervé Chia-Baudot après son départ de TF1. Mais maintenant, je ne sais plus quoi en faire. Il a grossi. Connais-tu une adresse où je pourrais le garder ? Sinon, je serais obligé de le faire piquer. » Et Hervé, malheureusement, on ne peut pas l'accueillir. Nous ne pouvons pas accueillir un animal de plus ici. Ce qu'on peut te proposer, c'est de te retourner vers la STA, la Société des Tricheurs Anonymes. Peut-être pourront-ils faire quelque chose pour toi ? Tout de suite, un instantané de la vie des animaux. Le hamster Nom masculin Petit mammifère rongeur au pelage roux et au ventre blanc commun à l'est de l'Europe qui creuse des terriers compliqués où il amasse des provisions. Le hamster aime grignoter avec ses petites mimines des graines de toutes sortes qu'il met en grande quantité dans sa bouche avant de les mâchoter durant de longs instants. Le hamster a un odorat surdéveloppé. Il est capable de renifler la moindre odeur durant de longues heures. Quand il ne dort pas, le hamster est joueur. Son jeu favori est la roue. La roue, cylindre-cylindrique aux formes arrondies dans laquelle le hamster aime à se défouler durant de longues heures. Ne confondez pas le hamster et le cochon d'Inde. Car si le hamster est originaire d'Europe de l'Est, le cochon d'Inde vient d'Inde. Ils sont proches mais ils ne se comprennent pas du tout. D'où l'expression « s'entendre comme deux cochons d'Inde en foire ». La semaine prochaine, nous étudierons la vie des balles de ping-pong. À ne pas confondre avec la vie des balles de tennis de table. Au revoir les piu-piu. Comment ça s'est passé votre rencontre à tous les deux ? C'est un ami en commun qu'on a d'ailleurs en commun tous ensemble qui s'appelle Jean-Luc Delarue qui nous a présenté dans le sud de la France il y a quelques années. Il y a 6 ans maintenant. On a tout de suite sympathisé avec Filou et ensuite de fil en aiguille on a bossé ensemble aux côtés de Jean-Luc sur Europe 1 puis ensuite à Canal. Et à Canal vous bossiez déjà tous les deux sur C'est pas le 20h mais toi en tant que rédacteur en chef Alexandre était présenté à animer l'émission. Et parce que toi tu viens vraiment directement du journalisme alors que toi tu viens plutôt de la déconne. C'est vrai. Plus de l'animation. De l'animation. De la radio. De la radio. Avec Arthur. Avec Arthur. Fun, Europe 2 ensuite Europe 1 ensuite la météo le midi C'est pas le 20h et ensuite Nulle par ailleurs pour les chroniques et la grande famille. Et la grande famille ça a été vraiment un début tous les deux et un couple auxquels on ne s'attendait pas du tout. C'est vrai. À part de greffe. À part de greffe personne ne s'attendait. C'est à peu près le seul qui y croyait. Ouais et il a bien fait y croire parce que j'ai encore les cicatrices des couteaux qu'on a peu avoir dans le dos au début et il n'y a que lui qui a cru il a poussé à la roue pour que ça se fasse et ça a tenu deux ans et ça a tenu deux ans et puis après on a su pourquoi les femmes avaient des règles douloureuses j'ai une coupe de cheveux excentrique qui couche avec sa mère tout ça voilà des trucs qui nous passionnaient le midi voilà donc on se demandait si on allait refaire une troisième année de j'ai du poil au genou et puis on nous a proposé de faire la partie du pareil voilà et depuis Bonaldi a disparu en tout cas tout va bien pour lui oui tout va bien une lettre d'Hillary Clinton de Washington en Amérique du Nord qui me dit cher président vous êtes au courant des problèmes de mon mari actuellement comment faites-vous pour éviter ces problèmes sexuels au bureau Hilary j'ai une devise qui s'applique à toute la société no zob in job ce qui veut dire pas de sexe no zob in job au travail nous n'avons pas de sexe au travail rien 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 on se fait sucer une fois de temps en temps tout de suite un des plus beaux personnages joués par Pierre-François Martin Laval celui que vous aimez tant monsieur Marcadet tout de suite un instantané de monsieur Marcadet bonsoir 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 vous me reconnaissez je suis votre voisin monsieur Marcadet monsieur Marcadet écoutez qu'est-ce qu'il y a je ne vous entends par il pleut non 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 qu'est-ce que vous voulez monsieur Marcadet oui je sais il est 4h du matin je sais mais cette fois j'ai quelque chose à vous dire d'important je peux me permettre je vous en prie je vous en prie qu'est-ce qu'il se passe monsieur Marcadet il se passe que tu restes là tranquille bijou il se passe que j'ai un gros problème oh merde et quel est-il ce problème oh comme vous parlez bien bon j'aimerais vous poser une question je vous écoute que voici quelle est la différence entre un compatible pc et un macintosh c'est sûr que ça valait le coup de me réveiller à 4h du matin disons que c'est dans la facilité d'utilisation merci je retiens cette idée je oh la la qu'est-ce qu'il y a oh mais c'est affreux alors autre question oui quelle est la différence entre un disque dur et la rame la rame c'est la mémoire vive le disque dur c'est la mémoire morte oh elle est morte la pauvre pitchou ah mais c'est pas possible ça quoi qu'est-ce qu'il y a elle est à l'ombre mire autre question alors puis-je prendre un bain chez vous quoi vous êtes sourd je vous demande comment marche un ordinateur alors c'est un peu compliqué disons qu'il faut commencer par l'allumer et c'est important de l'allumer vous êtes pas bien là ça va pas tout ce qu'il y a alors on va se mettre là-bas alors autre question l'achat de mon ordinateur doit-il être effectué par vous-même non 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 celle-là vous me l'avez fait la semaine dernière monsieur Marcadet autre question bon alors oh là là mais il y a plein de gens qui nous regardent attendez monsieur Marcadet non monsieur Marcadet ça va pas être possible ça on va laisser ça comme ça allez comment ça suffit alors autre question oui le possesseur d'un ordinateur doit-il être aussi possesseur d'une machine à laver le linge et pourquoi ah non c'est moi qui pose les questions vous avez vu quelle heure il est bien monsieur Marcadet faites-moi plaisir sortez parfait non on va passer par la fenêtre magnifique allez au revoir monsieur Marcadet au revoir monsieur au revoir monsieur Marcadet oui monsieur Marcadet oh vous m'avez reconnu oui alors j'ai une dernière question c'est un convertible oui hop là oh là là il est très poussiéreux je ah bon on va le laisser comme ça bonjour monsieur alors dernière question est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des bêtes répugnantes dehors qui rampent et qui grattent non ça se saurait ça se saurait c'est tout ce que bon et si ça se saurait pas est-ce que je pourrais prendre un bain chez vous quoi je vous aime non mais vous êtes fou vous avez entendu ce que vous venez de dire quoi qu'est-ce que j'ai dit vous avez dit que vous m'aimiez et que vous vouliez prendre un bain non mais ça va pas quel plaisantin sortez d'ici ou lui me posez les questions à 4h du matin les assalités pareilles ça tire Michael Cull est né dans une émission qui s'appelle Nul par ailleurs on peut le dire et c'était une rubrique c'est toujours une rubrique d'ailleurs dans ce que tu présentes qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle en plus c'est pas vrai c'est faux voilà ça commence alors pourquoi c'est-à-dire que Michael Cull n'est pas né dans Nul par ailleurs c'est-à-dire il y a un an de décalage Michael Cull est né dans une poubelle dans les nouveaux c'était à l'époque c'était un an avant mais oui c'est vrai c'est même avant ça c'était pour une maquette réalisée par quelqu'un que tu connais bien qui s'appelle Azanavicius ah oui mais c'est vrai bien sûr Michel voilà il fallait dans la maquette alors un pilote c'est vrai il y avait quelque chose de magnifique avec il y avait un extrait avec Lionel Aberanski il y a pas longtemps j'ai vu des choses très intéressantes c'est-à-dire qu'on avait rien du tout et il se farcissait le pape quand même donc il fallait inventer quelque chose parce qu'on pouvait pas avoir le pape d'accord vous avez pris Michael Cull donc il est né là on a pris un truc en blanc c'est là qu'il est né d'accord ensuite il a sévi donc dans Nul par ailleurs jusqu'à en faire un film c'est de là que t'es parti tu es parti un tout petit peu quand même oui un tout petit peu tout de suite on doit lire une lettre une lettre qui nous arrive d'Yvette de Lorne Yvette me dit un jour aimable m'a provoqué en duel à l'accordéon je lui ai envoyé en plein de gueules je n'arrive jamais à lire cette lettre je vais la lire un jour aimable m'a provoqué en duel à l'accordéon je lui ai envoyé le mien en plein de gueules j'ai gagné que pensez-vous de mon attitude Yvette j'adore ce que tu fais je n'y arriverai jamais excusez-moi c'est pas drôle et j'ai un fou rire écoutez c'est très simple regardez cette instantanée de duel ça sera beaucoup plus intéressant pardon monsieur le mercredi si votre ramage se rapporte à votre plumage vous devez en avoir des plumes monsieur de la tourvelle je sens dans votre bouche une amertume qui me surprend et qu'est-ce qui vous surprend monsieur de mercredi l'amertume n'est pas le propre du citron quoi ? je vous ai connu plus galant on ne badine pas avec la bouche vous ai-je blessé monsieur de mercredi monsieur de mercredi que nenni avec vous j'eusserie de bon coeur si de votre fessier n'émanait cette mauvaise odeur quoi ? non c'est une vanne ça veut dire tu coutes du cul en fait l'attaque est vile monsieur de mercredi je reconnais bien votre esprit bas et comment préféreriez-vous que l'on nous se dit comme ceci qu'autant que votre esprit nauséabond et votre kiki c'en est assez monsieur de mercredi rendez-vous demain à 6h au bois d'hiver galant je vous laisse le choix des armes fruit fruit j'y serai messieurs l'heure est grave et matinale serrez-vous la main le duel commencera lorsque j'aurai rejoint le petit sapin messieurs 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 Sous-titrage MFP. Au terme d'un combat à la loyale, je déclare M. de Mercodeuil décédé par Mollard. M. de la Tourvelle, je lui agréer mes salutations les plus distinguées. Ma conclusion, à toute histoire, il faut une chute. Voici la mienne. Chute. C'était dur de... Tout le monde va te poser la question, mais je serai peut-être le premier, je suis content. C'était dur de convaincre Gould, tous ces gens-là, de venir tourner dans un film français qui tourne en dérision vraiment les Américains, puisqu'on voit à un moment même le président des Etats-Unis shootait dans la Bible. Mais Victoria Principale, je ne sais pas, elle avait tellement joué les gentilles Pamela pendant des années, des années, qu'elle, faire des fucking bitch, machin, etc. Pendant deux heures, elle était heureuse. Au bout de 20 pages, elle a dit OK. Après, t'as Mickey, Mickey Rune, lui, il n'a même pas lu le Sénat, il a dit OK. Non, non, je ne sais pas, ça le faisait rire, on souhaite se foutre de la gueule des Américains. Et toi, tu... Elliot Gould, c'est quand même un mec assez subversif, qui a fait magique, qui a fait plein de trucs. Donc, quand il a vu un truc aussi cinglé, anti-américain, ça l'a fait rire, il a dit d'accord. Mais c'est les seuls, quoi, parce qu'il y en a plein qui ont dit non, ça ne va pas, et tout, anti-patriote, et tout. Je vais finir en cours suprême. Il y a des acteurs à qui t'as proposé, qui t'as des noms ? Bah ouais. Balance un peu. De toute façon, ils ne peuvent pas nous regarder, on ne nous regarde pas à Paris. Charlton Heston a dit non. Ah bah, Charlton Heston, c'est un peu normal. C'est comme demander à Goebbels de dire que Hitler est un con. Non, mais Charlton Heston a dit non, non, c'est vachement étonné. Après, on a dit qu'il était pour la vente des armes aux Etats-Unis, etc. Quand il vient en France, il fête Noël avec mes grêles. Exactement. Oui, oui, oui. Monsieur Dominique, je m'appelle Renette, j'ai 6 ans, je trouve que tu as des yeux de tigre tellement tu me plais. Cependant, je pense profondément que Pouf est un gros trou du cul. Est-ce que tu crois qu'une fois dans sa vie, il pourrait m'étonner, sinon je retourne voir Canal J ? Moi, je ne pense pas que Pouf soit un gros trou du cul. Je crois qu'il est très sympa. Pouf, tout de suite, Pouf, le casque à l'heure. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas Alain, je suis Mouffe, car j'ai des mouffes. Bonsoir ! Ce soir, aujourd'hui, je vais vous faire la cascade du crocodile de la peur. Alors... Alain, Alain, il faut que tu prennes un légère accent pour que ça passe. Bonsoir ! Voilà ! D'abord, je prends un flan. Ça me fait un crocodile avec des dents. Maintenant, je prends un escabeau. Ça me fait la peur. La cascade du crocodile de la peur, c'est quand je monte en haut de la peur pour sauver ma belle du crocodile qui a des dents. Bonsoir ! Quel est le nom de votre belle pouf ? Ma belle s'appelle Delphine. Et je vais la marier. Oh, c'est doux belle, ça ! Je vais le faire. C'est très dangereux. Mais je vais quand même le faire. Mais je vais quand même le faire. D'accord. Je connais ce que je... Je vis ça depuis deux mois. Alain, pardon, Nouf. À la fin, c'est exactement ce que je voulais faire. Le texte. Avec l'accent. On voit ton cul, là. On voit ton cul. On voit ton cul. Voilà. C'est mieux. C'est très dangereux. C'est mieux. Ah ! C'est exactement ce que je voulais faire. Bravo ! J'ai un bout de chanson que je t'ai écrit juste avant de venir. D'accord, tu veux la chanter un peu ? Oui, elle est très mauvaise. Allez, vas-y. Mais je vais te la chanter. D'accord. Avant la grosse émission, Dom fait la grosse commission. Il aime bien ça, le détend. Et il trouve ça marrant. Strophe 2. Pendant la grosse émission, là c'est la relaxation. Il parle à ses invités. Et en plus, il est content. Strophe 3, maintenant suite est fin. Pardon ? Après la grosse émission, il a juste son pantalon. Et comme il aime bien manger, il va faire les commissions. Je m'appelle Valentin et j'ai 10 ans et je te trouve trop fond d'art. Tu es trop rigolo avec ta fausse barbe et ton faux ventre. Cependant, mes parents, ils sont trop méchants. Ils ne veulent pas m'emmener voir Titanic et ils m'obligent à faire de la danse classique. Tu veux bien me prendre avec toi dans l'émission ? Je te ferai des blagues en pétant avec mon cul. Cul. J'essayais depuis 2 ans et en devenant président de cette chaîne, je pensais qu'on arrêterait de me coller cette image de péteur, de chieur. Et puis voilà, ça me revient. Tout de suite, un instantané de danse classique. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Allons-y. 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 Vous avez été floués par un ersatz de Pouf. Donc moi j'avais envie d'avoir le vrai Pouf le cascadeur avant de dire au revoir. Je voudrais avoir... Ah non ! Bonsoir ! Alors qu'est-ce que je pourrais faire ? Rien, tu nous fais une petite cascade improvisée ? Bonsoir ! Aujourd'hui je vais faire... La cascade des crayons ? La cascade ! Non, 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 pas celle-là parce qu'on va garder... On va dire au revoir, c'est le moment de dire au revoir. Alors de toute façon pratiquement, mais c'est pas grave parce que j'ai un... La cascade des crayons ? Reste là, reste là. Oui, fais la cascade des crayons si tu veux. Bonsoir ! Aujourd'hui je vais faire la cascade des crayons. Alors, je prends un bocal de crayons. Ça me fait des... Crayons ! Des jouets ! Ouais ! Ensuite, je prends un bureau d'une grosse émission. Ça me fait un mobilier. Et ensuite, je prends quelqu'un qui fait... Ah 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 ! Ça me fait un nouvel animateur ! Voilà ! La cascade des crayons, c'est lorsque, pour prouver à la belle que je suis pas si méchant que ça, j'annonce au nouvel amateur, au nouvel animateur, qu'il est le bienvenu dans la grosse émission en rompant les crayons de l'ancien animateur. Comment s'appelle votre belle, Pouf ? Ma belle s'appelle... Marianne ! Je l'ai jamais dit celui-là ! On a un peu les rouges, là ! Et pendant ce soir-là, on va se dire au revoir ! Alors, un petit roulement de tambour ! C'est très dangereux ! Mais je vais quand même le faire ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et puis continuez à regarder Comédie, bienvenue ! ... C'est parti ! Vous êtes sur Comédie. À 21h, une heure de déconne commence 75 avec le petit rapporteur. Oui, il faut un certain d'entre eux. À 22h, Steve Martin est un pourri au paradis en VF. Vous voyez que vous pouvez être beau quand vous voulez. Venez. À 23h30, Véronique Asclosette en VO sous-titré. À 21h, le petit rapporteur. À 22h, Steve Martin. À 23h30, Véronique Asclosette. Demain soir sur Comédie.